Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mardi 18 avril 2023, 8h07, heureux du Québec, j'espère que vous allez bien, malgré tout, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant, merci à tous ceux aussi qui m'envoient des messages vraiment très appréciés, on est dans une situation extrêmement tendue, extrêmement délicate, vous le voyez, entre des grandes puissances, les grands dirigeants qui, comme toujours, veulent toujours plus, veulent plus de pouvoir, plus de territoire, en plus de richesse, plus de population à leur service, et c'est comme ça, depuis toujours, on se retrouve toujours dans la même situation, et il n'y a pas beaucoup de chances que ça change, tant que le système dans lequel on est, qui remonte à Moïse, l'arrivée du monothéisme, des trois religions organisées, l'industrie de la religion, tant que ça, ça ne changera pas, le statut, puis la condition, la condition et le statut de nos sociétés ne changeront pas, puis la condition de vie de la classe moyenne et en bas, ou de monde ordinaire ne changera pas non plus. Maintenant, on est plus proche que jamais, on est déjà dans la Troisième Guerre mondiale, d'après plusieurs, parce qu'on l'a vu avec les documents qui ont été publiés par ce jeune militaire, les bottes sont là en Ukraine, les bottes militaires de l'OTAN. On le voit, la quantité d'argent et d'armement qui a été envoyé aussi par les États-Unis. Je suis tombé sur un article d'Emmanuel Todd, qui donnait une entrevue, je pense, au Figaro, au mois de janvier 2023. Emmanuel Todd, que je connais vaguement, peut-être que les cousins français, vous, vous le connaissez naturellement beaucoup plus. Historien, on nous dit qu'Emmanuel Todd est anthropologue. Historien, essayiste, prospectiviste, auteur de nombreux ouvrages, plusieurs d'entre eux, comme « La chute finale », « L'illusion économique » ou « Après l'empire », sont devenus des classiques des sciences sociales. Son dernier ouvrage, « La troisième guerre mondiale », a commencé, est apparu, ou est paru en 2022 au Japon, et s'est écoulé à 100 000 exemplaires. Donc, on le décrit comme un penseur scandaleux pour les uns, intellectuel visionnaire pour les autres. Un rebelle « destroy » selon ses propres termes. Emmanuel Todd ne laisse personne indifférent. L'auteur de « La chute finale », qui prédisait déjà, dès 1976, l'effondrement de l'Union soviétique, est resté discret en France sur la question de la guerre actuelle en ce moment en Europe, mais l'anthropologue réservait jusqu'ici la plupart de ses interventions sur le sujet au public japonais, publiant, même dans l'archipel, un essai au titre « Provocateur », la troisième guerre mondiale a déjà commencé. Donc, il détaille sa thèse, puis grosso modo, c'est, dans le fond, ce qu'il dit, et ce qu'il pose comme question, il a raison, on le voit, c'est l'Occident qui est aligné d'un côté contre la Russie de l'autre, soutenue par la Chine. Et, il n'y a pas si longtemps, les deux se sont rencontrés, d'ailleurs, Xi Jinping, vous vous en rappelez, et Vladimir Poutine, et même que Xi Jinping avait dit « Mon ami, les grands changements s'en viennent et nous serons à l'origine de ces grands changements-là ». Et d'un côté, tu as l'Occident, qui a tout fait pour essayer d'écraser économiquement la Russie. Parce que toutes les guerres, tous les conflits, que tu le veuilles ou non, ça commence toujours par le côté économique. Tu veux plus de richesse, tu veux plus de territoire, tu veux plus de minéraux, tu veux plus de taxes, tu veux plus d'impôts, tu veux plus, plus, plus. Et après ça, le côté, d'autres côtés, que ce soit philosophique, religieux ou moraux, s'émissent ou s'insèrent dans la guerre, mais ça commence toujours. Tous les conflits commencent toujours du côté économique. Et c'est ce qu'on vit en ce moment. Et on le voit, l'implication des grandes puissances de l'OTAN, l'implication est directe. Donc, comme Emmanuel Todd le demande, il dit « C'est quoi la porte de sortie? » Parce qu'on est les deux pieds dedans. Le conflit a commencé, la guerre mondiale a commencé, on le voit, les répercussions économiques, la guerre économique a déjà commencé. D'un côté, l'Occident qui frappe de plusieurs sanctions qui n'ont absolument rien donné, sauf augmenter le coût de la vie chez nous et chez vous. De l'autre côté, la Russie qui, elle, a naturellement joué aussi avec ses réserves de pétrole, de gaz et de blé et d'engrais chimiques. On le sait, l'économie russe repose sur des produits vraiment très importants. Donc, on est en Troisième Guerre mondiale, déjà, selon Emmanuel Todd, et on n'a pas de solution, de porte de sortie pour éviter la fin de tout ça, qui probablement va nous amener à un conflit mondial nucléaire, un apocalypse nucléaire. Du côté de l'Occident, quand ils se sont rentrés là-dedans, ils se sont impliqués là-dedans, ils ne nous ont pas dit, bon, on voudrait s'en sortir avec des négociations, avec ceci, avec cela, un retrait des troupes. Non, il n'y a pas de plan de sortie, sauf celui de changer de régime en Russie, d'éliminer Vladimir Poutine. Et ça, c'est Lindsey Graham, qui est un sénateur de la Caroline du Sud, de républicain, très influent, qui joue des deux côtés, lui, avec les démocrates, des fois avec, il est plutôt pro-Trump, en plus, il est pro-Trump, mais très, très conformiste, très aligné avec le complexe militaro-industriel, comme tous les républicains, tous les démocrates. Et il y a déjà un an, je vous l'avais partagé, lui, il a dit, la seule façon de se sortir de cette crise-là, donc, tu le vois que c'est inévitable qu'on s'en va vers l'escalade et jusqu'à, probablement, l'utilisation et, finalement, la grosse guerre nucléaire dont on a tellement parlé depuis des décennies. Pour Lindsey Graham, qui représente, tu pourrais être certain, quand tu l'écoutes, là, puis tu peux être certain que tu n'as pas besoin d'avoir de doute, lui, il représente le complexe militaro-industriel, les démocrates, les républicains, il représente Washington. Et si tu demandes à tous ceux qui ont, hein, tous ceux qui ont un drapeau ukrainien devant leur maison, tous ceux qui sont pro-ukrainiens, avec raison ou pas, moi, je ne suis pas là pour juger, je fais juste vous dire que, si vous demandez à ces gens-là, c'est quoi le but ultime, qu'est-ce que vous désirez, ils ne vont pas vous dire, oh, une négociation de paix, ou non, ils vont vous dire, on veut un changement de régime à Moscou. Donc, tu le vois, tu es dans une impasse totale, il n'y a pas de porte de sortie. La seule porte de sortie, c'est le conflit qui va prendre de l'ampleur et qui va aboutir à une guerre nucléaire. On écoute Lindsey Graham qui dit, la seule façon de se sortir de ce conflit-là, c'est de se débarrasser de Vladimir Poutine. Donc, la seule façon que cette guerre ou ce conflit, à l'époque, ça faisait un, il y a un an qu'il disait ça, Lindsey Graham, déjà, c'est de sortir ce gars-là en parlant de Vladimir Poutine, on le réécoute. Donc, c'est de sortir Poutine de là. Et il a même appelé à plusieurs reprises des gens à tuer, littéralement, Vladimir Poutine. Donc, on le voit, on n'est pas sorti de l'auberge, comme dirait l'autre. Donc, il n'y a pas de porte de sortie, sauf celle-là. Donc, on est déjà dans la Troisième Guerre mondiale. Emmanuel Todd aussi le pense, puis plusieurs le pensent, mais on ne veut pas le dire. Et pourquoi ce jeune homme-là, la semaine dernière, on est allé l'arrêter, puis on a pris tous les moyens pour l'arrêter. On est allé avec des chars d'assaut pour l'arrêter, jeune de 21 ans. C'est qu'il a divulgué la vérité. Il était sur Discord, il a divulgué la vérité au public américain, puis au monde en même temps. Pendant que nos dirigeants nous mentaient, et les médias répétaient les mensonges de nos dirigeants, en disant non, 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 on n'est pas impliqué directement, on n'a pas de bottes sur le terrain. Bien oui, il y en a des bottes sur le terrain. Donc, comment ça va se terminer? Et le problème, comme l'a dit Emmanuel Todd, c'est qu'il n'y a pas de porte de sortie. Puis là, sans prendre parti pour qui que ce soit, moi ça ne m'intéresse pas vraiment de prendre parti pour qui que ce soit, parce qu'il n'y a pas un conflit qui mérite que tu prennes parti pour qui que ce soit, parce que toutes les guerres de l'histoire, tous les conflits, tous les massacres, les invasions, les inquisitions, ça a toujours été mené par les dirigeants, par la classe dirigeante, par l'élite, pour s'en mettre plus dans les poches, avoir plus de pouvoir et écraser la population, écraser le peuple, toujours de plus en plus. Donc, moi je fais juste vous dire qu'il y a plusieurs gens très intelligents, des penseurs qui étudient ça, sous l'angle de l'étude, puis de l'anthropologie, puis de l'histoire, qui nous disent qu'on est déjà en troisième guerre mondiale et qu'il n'y a aucune porte de sortie que ces gens-là se sont donnée pour éviter le conflit ultime nucléaire. Bon mardi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada